A la fière à chacun et à tous, j'espère que vous allez très 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 bien. Alors, il est souvent dit que le sorcier d'une autre famille ne va pas créer de dégâts dans une autre famille. Moi, je suis de la famille A. Le sorcier de la famille A ne peut pas aller créer un dégât, ne peut pas aller choper, aller dans un français vulgaire, ne peut pas aller bouffer une autre personne dans la famille B ou bien dans la famille C. D'accord? Il faudrait que ce sorcier ait une alliance avec les mauvais, en tout cas la sorcier de l'autre famille, pour que ce soit possible. Mais aujourd'hui, nous constatons que même sans avoir une alliance, la sorcier de l'autre, c'est-à-dire d'une famille voisine, c'est-à-dire même amie, peut frapper l'autre famille. Et je vous avais déjà dit que, de jour en jour, la sorcellerie développe des stratégies pour toujours agir, pour toujours frapper. Alors, pour que vous ne soyez victime de ça, je vous dirai une chose très très importante. La sorcellerie, bien qu'elle soit maligne à ses failles. La meilleure faille de la sorcellerie, je vous dis, c'est nos mamans, c'est nos mères. Et si vous avez une maman et vous avez des divergences d'opinion et tout ça, restez simplement à l'écart. Évitez de faire certaines choses, c'est-à-dire pour être en désaccord avec vos mamans. Restez simplement à l'écart et faites tout possible pour être en de bonnes relations avec vos différentes mères. D'accord ? Bien sûr, il y a des mamans qui ont tellement de caprices, qui sortent tellement de choses de leur bouche que, vraiment, vous vous direz, est-ce que c'est la mérite d'être votre mère ? Mais, le fait qu'elle vous ait déjà mis au monde, je vous dis simplement, faites tout possible pour faire du mieux que vous pouvez, financièrement surtout. C'est-à-dire, financièrement, c'est-à-dire, faites tout ce que vous pouvez, dans la mesure du possible, pour que vous ne rentriez pas en conflit avec votre mère. Lorsque vous rentrez en conflit avec votre mère, c'est la maman qui autorise les mères génitrices, nos mamans qui autorisent à ce que une autre socialiste puisse avoir accès à vous. Sinon, c'est seulement la socialiste de votre famille qui peut vous frapper. Et lorsque vous vous protégez du mieux que vous pouvez, vous pouvez éviter tout cela. D'accord ? Évitez de rentrer en conflit avec vos mamans. Si vous trouvez que vous ne vous entendez, restez simplement à l'écart. Si vous avez quelque chose à lui donner, donnez-lui ça. Mais évitez de dire certaines choses qui pourraient l'offenser. Je vous assure, l'énergie que dégage nos mamans, elle est très forte. Même si votre mère, elle est une sorcière, faites tout possible, mettez-vous à l'écart et protégez-vous. D'accord ? N'allez pas l'offenser. Tout spirituel qui impose spécialité, la sorcellerie, comme moi, les gens comme moi, nous qui sommes dans ce domaine-là, on vous dira toujours, faites tout possible pour ne pas offenser, d'accord, vos mamans. Ce n'est pas les minonnas et tout cela. Moi, je ne parle pas de ce truc-là. Je ne parle pas de ce paramètre-là. Mais je ne veux pas aller en profondeur de cette histoire, mais je vous prie beaucoup, même si vous êtes en désaccord avec vos mamans, faites tout possible pour vous. C'est que, restez à l'écart. Si vous n'avez pas à un moment une somme de l'argent à lui donner, donnez-lui. Mais l'affronter, la mettre en conflit, c'est-à-dire, faites tout possible pour dire, on verra pour se gagner. On verra qui est le gagnant, en fait. Qui sera le gagnant ? Vous ne serez jamais gagnant. Aucun homme n'a combattu sa maman pour être gagnant. Non. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont fui et ont appliqué la meilleure stratégie pour gagner. En résumé, prenez soin de vos mamans et évitez de les offenser. Même si elles disent des choses qui ne sont pas bonnes, taisez-vous, vous quittez l'endroit. Simplement. D'accord ? Je sais de quoi je parle. On n'a pas dit que je m'appelle. Bye, bye.